Est-ce que tu aimes Sarah Van Nels, le festival de Cannes ? Ah non, ma question, ça ne va pas du tout, c'est ça, tu n'es pas pour. Si, 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 j'aime bien le côté belle robe, tout ça et tout, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très superficiel. Dans la démonstration, tout ça. Oui, non, c'est chouette, mais ce ne serait pas mon quotidien de tous les jours, en tout cas. Bon, alors, ce n'est pas grave parce que j'ai des Oscars. Tu as vu, j'ai un Oscar féminin, j'ai un Oscar masculin. Du moment que ce n'est pas l'Oscar de la fille la plus hypocrite. Non, 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 mais ça c'est terminé, ne t'inquiète pas parce que ce n'est pas moi et ce n'est personne, ni un candidat, ni des téléspectateurs qui vont te remettre des prix. Mais c'est toi, ma chère Sarah Van Nels, qui va avoir ces Oscars en main et qui va être, si tu veux, un petit peu la maîtresse de cérémonie, la présidente du jury de nos Oscars. Non, mais est-ce que je vais présenter ? Je vais présenter ? Ah, mais pas du tout. Moi, je vais te donner les catégories et c'est toi qui, du tac au tac, quand tu réfléchis le moins possible, va décerner le meilleur Oscar pour tel candidat, pour telle personnalité. Tu vois, il y a plein de questions. Ok ? C'est parti. Allez, tu as peur ou pas ? Oui. Il ne faut pas, ne t'inquiète pas. C'est toi qui tiens les rênes, là, aujourd'hui. Ok. Alors, ma chère Sarah. Et si je ne veux pas répondre, je fais quoi ? On va dire que tu as droit à deux, comment on appelle ça ? Merci Julien, tu as droit à deux jokers, va dérétro, ça t'a... Non, parce qu'après on va dire qu'il y a une sorcière, pardon, excuse-moi. Mais non, ok. Mais oui, mais non, parce que c'est par rapport à chat, elle a dit que machet, tiens, on ne va pas revenir dessus, on a déjà parlé, l'interview est toujours disponible. Et en même temps, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je dis l'Oscar, je parle du Festival de Cannes, mais pourtant, c'est une palme au Festival de Cannes. Et les Oscars, ce sont aux Etats-Unis, mais ce n'est pas grave. C'est vrai. J'ai pimpé mon propre truc. Voilà. À qui souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de cette saison qui vient de passer ? Tristan. Ah, pour toi, c'est Tristan. Et c'est ton ami, en plus. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est ton ami que tu lui discernes ? Oui et non, parce que je pense que Tristan, ça se voit, il a été aimé par le public parce qu'il a été lui-même. Il n'est pas là pour le buzz. Il est très intelligent. Et je pense que ça manque un peu de ce genre de gens dans la télé-réalité. Des gens qui sont vraiment vrais, quoi. À contrario, à qui décernerais-tu l'Oscar du pire candidat de la saison ? Je vais dire Claire. Claire Tomek. Oui, mais pourquoi ? Parce que Claire, elle est trop sensible pour faire de la télé-réalité. Ce n'est pas pour elle. Vraiment, elle est trop sensible. Elle ne devrait pas faire de la télé-réalité. Qui, selon toi, mérite l'Oscar du plus chaud-lapin ? Chaud-lapin ? Oui, donc là, on est dans la catégorie masculine. Après, il y aura la catégorie féminine. Ben, Thomas. Thomas le sang ! Oui. C'est comme ça qu'il faisait toute la journée ? Oui, c'est ça. Et ça va le sang ! Oui. Pourquoi ouais ? Non, je ne vais pas le faire. Parce que ça me cassait la tête. Ça me cassait la tête. Sérieusement. Oui. Tu en as fait des cauchemars à ton retour. Oui, oui, oui. Encore maintenant. Tu ne veux plus entendre cette expression. Non. Qui, selon toi, doit recevoir l'Oscar de la plus coquine des candidates ? Coquine des candidates ? Oui, coquinette. Oui, Barbara. Barbara ? Oui. Ça ne m'étonne pas et je pense qu'elle le serait peut-être même décernée à elle-même. Oui, je suis sûre. Qui, selon toi, mérite l'Oscar maintenant de la séquence la plus fake ? La séquence la plus fake ? Il y en a beaucoup, donc c'est compliqué. Attends. On a d'autres Oscars ? Non, il y en a que d'autres. Bon, ben, Léana, mais gentiment, quoi. Pourquoi Léana ? Parce qu'elle surjoue un petit peu le côté bébête. Elle n'est pas si bébête qu'elle en a l'air. Tu me disais que tu l'appréciais beaucoup dans la vidéo. Non, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle est très gentille. Et tu avais découvert qui elle était. Oui, elle est très, très gentille. Et pour moi, la gentillesse, c'est très important. Et je pense que le public le voit aussi qu'elle est gentille. À qui décernerais-tu l'Oscar du candidat le plus clownesque ? Ah, ben, Jaja. Jaja ? Jaja, pour toi ? Oui. Comment tu t'es entendue ? Non, il me fait rire, Jaja. Comment tu t'es entendue avec Jaja ? Ben, le problème avec Jaja, c'est qu'il suit aussi un petit peu le mouvement. Donc, si tout le monde est un coup contre moi, il va suivre le mouvement. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, moi, il me faisait vraiment rire. Parce que Jaja, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Et les gens, je pense qu'ils ne le voient pas. Mais pour faire des blagues comme il le fait, il faut une répartie quand même. Il faut avoir une répartie. Et il est intelligent. J'ai eu des conversations off avec lui où il n'est pas con. Merci d'avoir regardé cette vidéo !